Mes chers amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et ce soir, je vais faire appel aux énergies. Donc je vais demander que la paix et le partage soient avec nous tout au long de cette vidéo. Donc moi je vais très bien, j'ai passé une très belle journée. Et je suis vraiment très heureuse de passer un moment avec vous ce soir. Alors, je vais parler dans cette vidéo d'un sujet que j'avais déjà parlé il y a quelques années d'ici. Et je vais essayer de recommencer avec une meilleure élocution. Donc c'était un sujet qui parlait de l'éveil. Donc la disparition soudaine d'amis. Et je vais rajouter dans cette vidéo aussi les conflits familiaux que l'on peut avoir sur le chemin de la prise de conscience et sur le chemin de l'éveil. Donc nous sommes tous passés par une période assez difficile sur le chemin de l'éveil. Que ce soit avec la disparition soudaine d'amis. Que ce soit avec notre conjoint. Ou que ce soit avec les personnes proches de notre famille. Les choses même qui disparaissent. Dans mon parcours spirituel, je suis aussi arrivée dans le domaine de l'alchimie. Ce qui m'a permis de faire beaucoup de transformations intérieures. Donc de transformer certaines énergies en positives. Donc j'ai pas mal changé de choses en moi. J'ai essayé de faire beaucoup d'efforts. J'ai pas fini. J'ai encore beaucoup de travail à faire. Le fait de faire des vidéos sur Youtube me permet aussi de faire de très belles rencontres. Et d'échanger évidemment des choses. Que ce soit sur l'alchimie, sur le chemin de l'éveil. C'est vrai que ces derniers temps, j'ai fait peut-être deux ou trois vidéos qui n'étaient pas très positives. Mais comme je dis, dans l'alchimie ou dans toute autre transformation, transmutation, il faut pouvoir passer par l'ombre. Se rendre compte qu'on est dans l'ombre pour voir la lumière. Alors quand on intègre cette belle lumière à l'intérieur de nous. Bien notre entourage, les personnes proches, les amis. Ils ressentent cette lumière que nous avons intégrée en nous. Et vu qu'ils ne sont pas habitués à cette lumière, ils sont un peu réticents envers nous. C'est-à-dire que nous n'allons plus avoir la même façon de dialoguer avec eux. Nous allons être beaucoup plus positifs. Nous allons aborder plus souvent des sujets sur les énergies, sur les quatre éléments. On va beaucoup plus aborder des sujets sur la paix, sur l'amour, le partage. Et je veux dire que ces personnes qui sont habituées à recevoir des mauvaises nouvelles toute la journée, à faire les mêmes choses que tout le monde, comme nous faisions, donc il ne faut pas leur en vouloir, ne sont plus habituées à recevoir, je veux dire, ce genre de dialogue. Et donc vont de moins en moins venir vers vous, vous aborder. Par contre, d'autres personnes vont remplacer ces personnes-là. Comme on dit, un perdu, dix de retrouvées. Alors donc, pas de panique, tout va bien. Dans le chemin de l'éveil, on va avoir beaucoup de conflits. On va se sentir triste parce qu'on va aussi devoir s'écarter même parfois des proches, de notre conjoint, de son mari, de son petit ami, de sa meilleure amie. Bref, tous les gens qui étaient proches et qui partageaient le même mode de vie que nous, vont devoir disparaître. Et c'est tout à fait normal. Elles vont être remplacées. Donc ne vous inquiétez pas. Sur votre chemin, des personnes qui vont être dans le même domaine que vous, tout ça, l'univers va vous les envoyer. Les énergies circulent. Tout est interconnecté. Donc du coup, c'est vraiment évident que voilà. Évidemment, ça fait mal. Ça fait mal de perdre toutes ces personnes parce qu'on aimerait bien, au fond, qu'ils puissent comprendre. Mais une personne n'est pas l'autre. Et si ces personnes ne comprennent pas, je vous conseille de ne pas user vos énergies pour essayer de les amener vers vous. Parce que si ce n'est pas leur moment, leur période pour changer, pour se transformer, ils ne viendront pas. Le déclic doit venir d'eux-mêmes. Et vous pouvez évidemment, de temps à autre, mettre un mot, un geste, quelque chose qui va mettre ce déclic. Donc si les amis disparaissent, c'est tout à fait normal parce que les sujets de discussion, parce que toutes les choses que vous faites ne sont plus intéressantes pour eux. Par exemple, on va voir que si nous sommes fumeurs et que nous avons une prise de conscience que ce n'est pas bon pour la santé, qu'est-ce qui se passe ? Nous arrêtons de fumer. Par exemple, nous travaillons dans une usine et dans cette usine, les gens fument. Pendant votre pause, vous étiez habitués à vous rassembler avec ces personnes-là. C'est un exemple que je vous donne. Mais comme vous avez arrêté de fumer, le fait d'être avec ces personnes-là vous donne envie à vous de fumer. Donc vous savez bien que ce n'est pas bon. Et vous allez vous reculer. Parce que sinon, c'est vous qui allez rechuter dans la cigarette. Donc c'est un exemple que je donne ce soir. Bien, la disparition d'amis, elle se fait naturellement parce qu'ils se ressemblent, s'assemblent. Donc les clans se forment, il y a les alcooliques, ils vont être ensemble. Et on peut aussi éventuellement, par des petits gestes et des petits mots, les aider. Les drogués, pareil, ils restent ensemble. Les fumeurs, ils restent ensemble. Les coléries, ils restent ensemble. Les violents, ils restent ensemble. Les nerveux, ils restent ensemble. Donc qui se ressemblent, s'assemblent. À un moment donné, quand on prend conscience, on change de vie. On s'occupe plus de la nature. On est plus connecté aux éléments, aux minéraux, aux végétaux, aux animaux, à toutes ces choses qui sont vraiment importantes dans la vie. Et c'est pour en venir, pour vous dire que dans la prise de conscience, on regarde beaucoup plus les choses en profondeur. On va pouvoir analyser une fleur, sa couleur, son odeur. On va pouvoir analyser sa texture, comment elle grandit. On va pouvoir voir à l'intérieur. Je vais parler plutôt, on va scanner les choses en profondeur. Dans la matière que nous sommes aujourd'hui. On va de plus en plus être connecté avec cette fleur. Et tout ça, c'est magnifique. Et les autres ne peuvent pas comprendre ça. Parce qu'ils ont un rythme de vie assez rapide. Donc tout le monde dans ce monde, la plupart, la majorité, qui n'ont pas encore pris conscience, court à gauche, à droite, en haut, en bas. Ils ne savent plus trouver le temps pour se poser et méditer. Ces personnes-là, bon, c'est dommage, mais on ne peut rien y faire. Donc moi, je vous conseille de penser à vous, de faire les choses pour vous et d'évoluer. Parce que si vous restez, vous stagnez dans l'amour que vous avez envie de donner aux autres, bien, vous allez perdre du temps. Et le chemin dans lequel nous évoluons tous, vers l'amour, le partage, les échanges, l'entraide, etc. Bien, ce chemin-là, c'est le chemin qui mène à l'universalité. Et il est très difficile, il est très compliqué, et il n'est pas abordable pour tout le monde. Alors, ce n'est pas parce que nous sommes dans un chemin d'éveil et que nous évoluons assez rapidement que nous devons laisser tomber toutes ces personnes. Ça veut dire que quand elles sont avec nous, nous ne devons quand même pas coopérer ni compatir. Mais si, par exemple, ils sont dans la télévision, il faut quand même montrer un petit intéressement, même si ce n'est pas le cas, pour pouvoir avoir encore un dialogue avec cette personne et qu'elle puisse se rendre compte que ça la coupe du monde et que cette personne, en fait, va réaliser par elle-même qu'elle ne parle plus avec, par exemple, ses enfants, ses petits-enfants, ses cousins, ses cousines, ses amis, ses amis, elle va se rendre compte que, voilà, si c'est vraiment quelqu'un de proche que vous avez vraiment envie d'aider, il ne faut pas être trop catégorique, trop dans la dictature, on va dire. Donc, ce qui est important, c'est votre propre éveil, votre propre évolution. Ça, c'est un fait de certains. Et il arrive parfois que si ces personnes-là doivent partir de votre vie, c'est parce que c'est comme ça que ça doit se passer. L'univers, Dieu, il sait très bien qu'est-ce qu'il y a de meilleur pour vous. Si vous avez été appelé sur un chemin d'éveil, c'est parce qu'inconsciemment, vous avez demandé. Vous avez demandé à être mieux. Et par chance, parce que c'est une grande chance de pouvoir prendre conscience dans une société, dans un monde comme celui dans lequel on vit aujourd'hui, c'était beaucoup plus facile de prendre conscience il y a 20 ans d'ici qu'aujourd'hui, où tout s'est accéléré, où il y a beaucoup plus d'informations en permanence, et beaucoup plus d'ondes électromagnétiques, et beaucoup plus de choses qui nous empêchent d'évoluer spirituellement. Donc, gardez votre calme. Ce qui disparaît, disparaît et sera remplacé. C'est le même principe dans l'alchimie. Ce qui n'est pas bon, disparaît et est remplacé par des meilleures énergies. Donc si par exemple, moi avant, j'étais quelqu'un de très jalouse, je parle dans ma vie de couple, je ne pouvais pas supporter que si, que là, c'était assez compliqué. J'ai fait ce travail sur moi et je vais vous dire que c'est très important parce qu'on se rend compte que l'amour aussi, c'est de laisser l'autre libre. Ça veut dire que si une personne, elle n'est pas faite pour vous, bien que vous soyez jaloux ou pas, un jour elle partira. Et si cette personne vous aime réellement, elle restera. Mais la jalousie est un vilain défaut. Donc vaut mieux travailler sur soi quand on prend conscience qu'on est jaloux et de transformer cette énergie de jalousie en une énergie de liberté, on va dire. Parce que quand on se libère de toutes ces énergies négatives en nous, il y a un grand changement qui s'opère à l'intérieur et qui est toujours remplacé par de nouvelles choses. Donc, même dans une maison, si on se débarrasse de quelque chose, qu'on fait des brocantes ou je ne sais autre, bien, c'est pour intégrer des nouvelles choses, que ce soit matérielles ou spirituelles, c'est toujours pour les remplacer par des nouvelles choses et bien meilleures. Donc, toutes les personnes qui sont conservatrices, conservateurs, c'est bien. C'était une époque comme ça, ça permettait de pouvoir faire beaucoup d'économies parce qu'on gardait les choses plus longtemps. Mais aussi, pouvoir se séparer de certaines choses, ça permet de les remplacer par des nouvelles choses et parfois beaucoup plus bénéfiques pour nous. Donc, la disparition soudaine d'amis, bien, c'est ça. Les conflits familiaux, c'est tout ça. Ça veut dire qu'on prend un chemin différent et que ce chemin, bien, il est à nous, il n'est pas aux autres. Et on ne peut pas, on ne peut pas obliger qui que ce soit à prendre le même chemin que nous parce que notre chemin, c'est notre chemin et le chemin des autres, c'est le chemin des autres. Alors, je n'ai pas grand-chose à dire dans cette vidéo, juste vous dire que la patience, si c'est des conflits familiaux avec vos parents, avec des frères, des sœurs, soyez patient, soyez conciliant envers eux, ne vous énervez pas, ça ne sert à rien. L'énergie que vous allez dégager en vous énervant, elle va vraiment vous fatiguer, vous épuiser mentalement, psychologiquement et ce n'est pas la solution. La solution, c'est toujours de revenir à soi, de prendre conscience de ses pensées et surtout de réfléchir à quelque chose qui va être mieux et qui va être plus calculé pour rendre heureux l'autre même s'il est dans son monde. Et l'amour, l'amour c'est ça, c'est de pouvoir vraiment laisser la personne que l'on aime libre, libre de partir s'il veut partir, libre de pouvoir faire son hobby préféré, libre de pouvoir étudier ce qu'il a envie, de pouvoir regarder ce qu'il a envie. Après, vous, votre chemin, c'est votre chemin. Donc, n'oubliez jamais ça, évoluez, pensez à vous et vous allez voir que tout rentrera dans l'ordre. Et ne vous inquiétez pas, tout ce qui disparaît sera remplacé. Bien, dans cette vidéo, j'ai terminé pour aujourd'hui, c'est une petite courte vidéo juste pour expliquer que cette disparition soudaine, elle est tout à fait normale et qu'il ne faut pas s'inquiéter, elle va de toute façon être remplacée par une nouvelle et meilleure. Même si c'est votre conjoint avec qui vous ne vous entendez plus, vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde, si vous avez essayé à plusieurs reprises, si vous essayez et que ça ne fonctionne pas, bien, l'univers se chargera de ce qu'il y a à faire et il n'y a aucun souci. Donc, Dieu est grand, l'univers, comment vous voulez l'appeler, moi je suis quelqu'un d'universel, donc il n'y a aucun souci, vous pouvez échanger avec moi, je ne rentrerai jamais dans le conflit parce que ce n'est pas mon objectif, mon objectif à moi c'est d'être dans l'amour, dans la joie, dans la bonne humeur, dans le partage et dans l'entraide. J'aime aider, j'aime donner des choses et c'est vrai que ce n'est pas évident dans un monde comme celui-ci mais je continuerai quand même parce que c'est ma joie de vivre et c'est tout ce que j'aime. Voilà, c'est donner et aider et pouvoir vraiment tendre une main à quelqu'un qui en a besoin, c'est la chose la plus merveilleuse que je puisse faire sur cette terre. Alors, je vous fais plein de bisous et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker sur le pouce et de cliquer sur la petite cloche pour pouvoir avoir toutes mes nouvelles mes nouvelles vidéos, mes nouvelles alertes et puis voilà, je vous embrasse très fort et vraiment un très bon moment avec vous ce soir. À très bientôt. Bisous. I love you. Sous-titrage ST' 501